C'est au sein de la ferme de Martin Roux que des ateliers de modern jazz sont proposés aux plus jeunes enfants. Je travaille pour l'ASBL de la ferme de Martin Roux en permanente. Et je suis également animatrice pour les ateliers de modern jazz pour enfants. Pour ado et aussi pour les cours de classique, de danse classique. Donc depuis la mi-octobre, tous les ateliers de plus de 12 ans ne peuvent plus avoir lieu. Donc tous mes ateliers de classique sont annulés. Et les ateliers pour les grandes, pour mes grandes aussi, malheureusement. Donc voilà, on ne se voit plus. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. On a encore les ateliers pour les moins de 12 ans. Je m'appelle Chloé. Je viens ici pour danser. J'aime bien danser. J'aime bien la musique. Et aussi, j'aime bien quand on fait des pas de danse. Donc le principe du modern jazz, c'est que ce sont des bases de danse classique. Des pas de danse classique. Mais qui sont dansés sur de la musique moderne avec des pas spécifiques, etc. Je m'appelle Emma. Au début, on a fait des chauffements. Puis on a dansé un peu la chorégraphie. Ici, donc, ils ont toute une partie. Au début, vraiment pour prendre conscience de leur corps, pour prendre conscience du rythme, de la musique. L'importance de danser sur la musique et pas simplement en faisant des mouvements aléatoires et comme on veut. Ici, vraiment, c'est les apprendre à se fixer dans des règles. Si je viens à la danse, c'est parce que à toute petite, mes parents me voyaient danser. Du coup, ils se sont dit qu'on allait inscrire à un cours de danse. Et donc, ils m'ont inscrit ici parce que c'est pas très loin de ma maison. Du coup, ils ont trouvé et ils m'ont inscrit ici. Du coup, ça fait cinq ans que je fais de la danse. Et quand ils arrivent ici, donc au cours de plus grand, on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet et à prendre les bases des pas de modern jazz. Donc, on commence avec un petit échauffement qui est toujours un petit peu, un petit jeu sous forme de jeu parce que voilà, on n'est pas à l'école. Et puis ensuite, on enchaîne sur des exercices qui vont vraiment développer cette technique au niveau des positions, au niveau des pas, du nom des pas. Donc, ils vont apprendre à retenir le nom des pas. On fait chaque fois les mêmes exercices avec quelques variantes, mais c'est chaque fois la même structure de cours. et ils vont apprendre les techniques, la technique pure et dure. Je commence par un échauffement et après, on fait des entraînements et à la fin du cours, on peut après faire la chorégraphie. Ensuite, on passe à des exercices au centre où là, on va prendre chaque fois tous les petits exercices qu'on a vus lors des échauffements pour en faire des exercices plus longs où ils vont devoir mettre l'un à la suite de l'autre toutes les techniques qu'on a apprises, toutes les petites choses qu'on répète quand on est au centre. Eh bien, on va le voir plus en profondeur et plus en détail dans les exercices de traversée. Et alors, on termine le cours par l'apothéose, la chorégraphie, c'est ce qu'ils préfèrent. Où là, on choisit une chouette musique et on danse. Voilà.